Bonjour et bienvenue dans une conférence en ligne. Merci pour les personnes qui nous ont rejoints. Pour information, vous pouvez nous poser des questions en bas à droite sur le chat de connexion. J'y répondrai plutôt à la fin de l'intervention, mais vous pouvez les poser tout au long de celle-ci. Nous allons aborder une question très intéressante qui est la négociation au travail en Allemagne. Quelles sont les particularités, je dirais ? Il s'agit de questions interculturelles en entreprise pour savoir comment collaborer au mieux avec des collègues allemands. Négocier quelque chose, c'est un art difficile. Comment peut-on obtenir ce que l'on souhaite avec un interlocuteur allemand ? Comment négocier, c'est-à-dire comment le convaincre ? Premier point qui est très important, c'est vraiment à priori de mettre tout sur la table avec un Allemand. Donc, donnez toutes les informations que vous avez envie de transmettre, de dire à votre collègue allemand, éventuellement à votre manager, à votre RH. Mettez tout sur la table pour vraiment permettre la discussion. Donc, un point important, ayez une communication claire et directe. Donc, évitez de faire des allusions. Soyez clair, évitez les sous-entendus pour, comme on dit en français, pour donner des informations qui sont alliées entre les lignes. Et ça devrait se passer au mieux. Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter, c'est aussi d'ajouter quelque chose sous différentes versions. Essayez de reformuler éventuellement pour être sûr que votre collègue allemand en face, il a bien compris ce que voulait dire. Donc, que ce soit un pense-bête pour vous, dites-vous bien que pour un interlocuteur allemand, c'est dans les lignes et pas entre les lignes que tout doit être dit. En France, quand on négocie, on ne va peut-être pas tout dire, on va faire des allusions pour avancer progressivement. On va adopter une communication plus implicite, plus indirecte. Donc, c'est un mode de fonctionnement qui ne va pas forcément aboutir en Allemagne. Donc, en Allemagne, on va tout dire, ce qui peut paraître un petit peu lourdeau pour un français. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre essaye d'obtenir de lui-même une information. Il ne faut pas entrer dans le non-dit, il faut vraiment rappeler l'information toujours. Les Allemands, ils n'ont pas cette habitude de sous-entendu. On vous en apercevrez assez rapidement dans la communication. Les Allemands n'ont pas l'habitude de faire cet effort d'interprétation et de déduction de ce que vous pensez vouloir dire. Il faut être clair, donner des détails, expliquer concrètement. Concrètement, en France, on dit souvent que la négociation a lieu pendant le déjeuner, pendant la pause de café éventuellement, lors d'une discussion informelle qui va peut-être suivre la réunion. Alors, est-ce que c'est la même chose en Allemagne ? Donc là, non, vraiment, c'est un grand non, je dirais. Si vous voulez, par exemple, négocier une augmentation salariale avec votre supérieur hiérarchique, vous allez le faire lors d'un rendez-vous. Vous allez lui demander rendez-vous. Vous n'allez pas faire ça entre deux portes ou entre deux réunions en général. Donc, vous allez faire ça en face-à-face, vraiment en face-à-face, dans le cadre d'un rendez-vous que vous aurez pris au préalable. Donc, pas devant la machine à café, pas à la cantine, ce serait mal vu. Ce n'est pas un cadre approprié pour un Allemand. Mettons qu'il ne va pas être disposé à vous écouter, je dirais. Alors, encore, peut-être un point à éclairer sur la discussion à l'Allemande. Un Allemand, il ne va peut-être pas accepter toute décision comme un béni-oui-oui. Il va peut-être y avoir aussi des moments de renégociation, de remise en cause d'une affirmation. Alors, quel est le rapport des Allemands à l'autorité dans ce cadre ? Donc, je pense qu'ils vont tout simplement respecter ce que chacun va dire. Imaginons donc que nous ayons le manager lors d'une réunion avec ses collaborateurs. Ils vont quand même tout mettre sur la table. Donc, on a certes le manager qui a son positionnement hiérarchique, mais il va être aussi participant de la réunion. Donc, il se peut que vous observiez que les strates hiérarchiques sont moins marquées, sont moins visibles en Allemagne qu'en France. Donc, certes, il a sa position hiérarchique, mais s'il a une idée à laquelle tout le monde adhère, mais si c'est le collaborateur qui aura eu l'idée géniale, qui permet d'entraîner la décision, on va suivre aussi ce collaborateur et ce n'est pas le manager qui va s'approprier cette idée, en général. Donc, il est possible qu'un Allemand soit amené à défier l'autorité. Ça pourrait être perçu par un Français comme le fait de défier l'autorité. Il va être aussi amené à essayer de discuter du bien fondé d'une décision. Mais une fois que la décision est prise, il va bien suivre les règles et il ne va pas avoir un problème d'autorité a priori. Donc, je peux vous donner un exemple tiré du quotidien. Donc, il va discuter, mettons, avec un policier, mais il va être amené à respecter la limitation de vitesse quand même. Donc, il y a quand même une grande tendance en Allemagne à respecter les règles une fois qu'elles ont été décidées et prises. Ce sont des règles qui ont été émises en amont en commun et donc il n'y aura pas forcément de remise en cause par derrière. Il n'empêche qu'en Allemagne, du fait de l'histoire, on a aussi appris que toute autorité pouvait être abusive. Donc, c'est sous certaines limites. C'est pour ça qu'on rencontre, au final, cette phase intensive de discussion, de brainstorming pour vraiment aborder tous les aspects d'un problème comme on le disait, pour ne pas dire oui à tout. Toute décision doit être bien fondée et bien discutée en amont. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent et étayée par des arguments solides. Donc, je vous remercie pour cette intervention sur la négociation en Allemagne, ses caractéristiques et je vous dis au prochain, à la prochaine intervention.